Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure d'ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure d'ensemble en français. Vous avez passé de bonnes vacances ? J'espère que vous n'avez pas fondu avec cette chaleur. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est bientôt la rentrée scolaire en France. Et oui, tous les écoliers, collégiens et lycéens reprennent les cours le 1er septembre prochain. La rentrée universitaire a quant à elle généralement lieu dans le courant du mois de septembre. En effet, ce n'est pas comme au Japon. En France, l'année scolaire débute le 1er septembre et se termine début, voire mi-juillet. C'est donc le moment pour les jeunes français de s'organiser. car oui, une rentrée, ça se prépare. C'est le moment de faire les derniers achats de la liste des fournitures scolaires demandées par les professeurs. D'ailleurs, pour ces derniers aussi, c'est beaucoup d'organisations. En effet, les professeurs seront déjà au travail dès le 31 août pour préparer cette rentrée des classes et s'assurer que la réception des élèves se fasse dans les meilleures conditions possibles. Notons qu'avec les conditions sanitaires actuelles, il y a un protocole à suivre plus ou moins strict selon les établissements. Le ministère de l'éducation nationale a mis en place quatre niveaux de mesures. Le niveau SOCL, qui ne demande pas de mesures particulières. Le niveau 1 vert, qui demande une vigilance modérée, et donc une limitation des regroupements. Le niveau 2 orange, qui demande une vigilance renforcée. Ainsi, les élèves de premier degré peuvent se voir manger dans leur classe, par exemple, au lieu de la cantine, pour limiter les rencontres. Le niveau 3 rouge, qui demande une vigilance maximale. C'est dans ce dernier cas que les élèves seront amenés à alterner les cours, en présentiel et en ligne, par exemple. C'est votre cas qui demande une vigilance. Espérons que nous n'en arriverons pas là, mais quoi qu'il arrive, c'est une nouvelle année scolaire qui commence. C'est le meilleur moment pour prendre de bonnes habitudes et d'apprendre de nouvelles choses. C'est aussi le meilleur moment pour se remettre au français. Et ce moment-là, c'est le meilleur moment pour se remettre au français. Moi, j'étais toujours très impatiente de reprendre les cours, de découvrir mes nouveaux camarades, mes professeurs, d'utiliser mes nouveaux stylos, kaiye et agendas. Je n'ai que de bons souvenirs. J'espère que ce sera un magnifique moment pour vous aussi. Bonne rentrée de classe à tous ! 皆さんにとっても良い時期になるといいですね。 良い新学期,新学年をお迎えください。 Et bien, aujourd'hui, je vais vous présenter deux cours. La première partie est, moi, Vanessa, qui vous présente le français français. Je vous présente un petit peu de langage et facilement de l'apprentissage français. Et la deuxième partie est, je vous présente le français français français. C'est l'heure de la leçon. Vous êtes prêts ? On y va ! J'ai d'abord une petite question. Aimez-vous ou aimiez-vous l'école autrefois ? Moi, j'ai toujours adoré l'école. C'est d'ailleurs la rentrée scolaire pour les élèves français. Mais disons-le, ce n'est pas toujours facile de retrouver la motivation d'étudier après les grandes vacances d'été. France, c'est l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année. Mais aussi, certains choisissent de faire l'école buissonnière. NAKANIWA, faire l'école buissonnière. Faire l'école buissonnière. Buissonnière. Faire l'école buissonnière. L'école buissonnière. L'école buissonnière ? Mais c'est quelle école, ça ? Yabu no naka no gakko ? Et bien, aujourd'hui, ce n'est plus une école car faire l'école buissonnière signifie en réalité flâner, se promener au lieu d'aller en classe. Konnichiでは,これは, moha ya, gakkoではありません. Naseなら, faire l'école buissonnière. Yabu no naka no gakkoをする,というのは, 実は,授業に出ないでぶらぶらうろつく,という意味だからです. Notons également que, par extension, faire l'école buissonnière signifie ne pas aller travailler. また,この,授業に出ないでぶらぶらうろつく,の意味の延長線上には, «仕事に行かない»,という意味があることも覚えておきましょう. On peut utiliser cette expression ainsi. このように使います. Jérôme était absent en classe aujourd'hui. Il a encore fait l'école buissonnière. Jérôme était absent en classe aujourd'hui. Il a encore fait l'école buissonnière. Jérôme était absent en classe aujourd'hui. Il a encore fait l'école buissonnière. Jérôme était absent en classe. Jérôme était absent en classe. Jérôme était absent en classe. Jérôme est absent en classe. Il a encore fait l'école buissonnière. J'ai la flemme d'aller au cours d'histoire. Viens, on fait l'école buissonnière. Je n'ai pas envie de travailler demain. Je vais peut-être faire l'école buissonnière. Je n'ai pas envie de travailler demain. Je vais peut-être faire l'école buissonnière. Je n'ai pas envie de travailler demain. Je vais peut-être faire l'école buissonnière. 明日は仕事をしたくないです.ちょっとだけ sabotchaおうと思います. Vous comprenez?わかりましたか? Mais pourquoi dit-on faire l'école buissonnière? Eh bien, au XVIe siècle, la buissonnière était une vraie école. Mais elle était clandestine et avait lieu dans les champs. En effet, à cette époque, l'église catholique contrôlait les écoles. Mais un homme du nom de Martin Luther, théologien, professeur d'université et initiateur du protestantisme, défia l'autorité du pape en affirmant que seule la Bible était l'autorité religieuse légitime. Et l'église catholique, c'est que l'église catholique, c'est que l'église catholique. Il a alors été puni et Luther a perdu le droit d'enseigner. Il a donc décidé de créer sa propre église. Lutherは処罰を受け,教える権利を奪われました. そして,彼は彼自身の教会を作ることを決めました. Ne pouvant pas prêcher pour sa religion ouvertement, lui et d'autres prêtres ont commencé à dispenser leur enseignement dans des écoles clandestines, à travers les campagnes, les bois, derrière des buissons. Le Parlement finira par découvrir ses pratiques et interdire ses écoles buissonsnières. Et vous ? Avez-vous déjà fait les écoles buissonsnières ? Moi ? Shhh… Sous-titrage Société Radio-Canada また ! À bientôt ! アラカフェットは Sous-titrage Société Radio-Canada www.frenchgroup.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio